Je voudrais qu'on en vienne à la carte de la situation et à ce qui se passe maintenant. Vous avez dit qu'il ne veut pas envahir et occuper l'Ukraine, il a des objectifs plus précis. Je montre cette carte, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? En rouge, on a donc les zones occupées par l'armée russe, en gris, les zones occupées par l'armée ukrainienne de Kiev, et en hachuré rouge, les zones de combat actuelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous voyez la situation actuelle sur le plan militaire ? Alors, je vous dis, moi, pour une raison qui m'est inconnue, je ne vois pas la carte que vous êtes en train de présenter. Donc, je la fais de mémoire. Mais, ce qui s'est passé, vous remarquez qu'il y a une espèce de ronde ovale avec une zone bleue hachurée. Là, c'est l'armée ukrainienne. Ce qui vous montre d'ailleurs que l'armée ukrainienne n'était pas aux frontières de la Russie, elle était bien dans la région du Donbass en vue de l'attaquer. Maintenant, elle est encerclée. Et ça, c'est la phase de démilitarisation. C'est-à-dire, on enlève la menace militaire qui pesait directement sur les républiques du Donbass. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les villes, la stratégie russe, d'ailleurs, c'était la même chose pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faut étudier les grandes batailles de la Deuxième Guerre mondiale pour comprendre que les Russes évitent les villes. Ce n'est pas parce qu'ils ont peur de la résistance, parce qu'il y a une grande résistance, etc. Non, c'est que pour eux, c'est une perte de temps. Ça ne sert à rien. Ils passent là où ils peuvent passer. Et si vous regardez, la carte qu'il y a n'est pas très explicite. Malheureusement, il y a des cartes qui sont meilleures sur cet aspect. Mais on verra que toutes les villes ont été épargnées. Et l'armée russe a passé autour des villes et a continué tout droit. Ce qui fait qu'elle est allée très rapidement. Vous savez, l'armée russe, je crois qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire une avance aussi rapide d'une armée. Ils ont occupé en quatre jours l'équivalent de tout le Royaume-Uni. Oui, parce qu'il faut rappeler que l'Ukraine, c'est un très, très grand pays. C'est un immense pays. Et sur la carte, on n'en a pas l'impression. En réalité, en quatre jours, ils ont occupé un pays comme le Royaume-Uni. C'est absolument considérable. Et maintenant, ce qui reste, c'est les villes qu'ils ont contournées en quelque sorte. Or, dans ces villes, et notamment les villes de Kharkov et de Mariupol, vous avez les milices, ces milices paramilitaires qu'on a évoquées au début de notre entretien. C'est elles qui tiennent ces villes. Ce n'est pas l'armée ukrainienne, ce sont les milices. Or, ces milices, qui sont des paramilitaires, c'est des gens qui sont plus, comment dire, des milices idéologiques que techniques. Et c'est des gens qui sont, je crois que si j'utilise le terme sauvage, je ne suis pas très loin de la réalité. Parce que c'est des gens vraiment sans foi ni lois. Ils avaient déjà le bataillon Azov qui se trouve à Mariupol, enfin régiment Azov, qui se trouve à Mariupol, a déjà été l'auteur de Massacre à Mariupol en 2014. Il a été auteur de plusieurs massacres dans le Donbass, parce que les républiques du Donbass qu'on a aujourd'hui, c'est ce qui reste. Mais il y a les républiques et les républiques de Kharkov, la républiques d'Impopretrovsk, la républiques d'Odessa qui existaient, qui ont disparu, et avec beaucoup de massacres d'ailleurs, entre 2014 et 2015. Mais on n'en parle plus parce qu'elles n'existent plus. Celles qui ont résisté, celles de Lugansk et de Donetsk. Mais à Mariupol et à Kharkov, le corps national et le gouvernement Azov ont commis des atrocités que vous n'imaginez pas. Il y a un rapport qui montre ça, qui est tellement graphique que je pense qu'on n'oserait pas le montrer ici. Mais ce sont des sauvages. Sous-titrage ST' 501